Nous sommes à quelques encablures du village médiéval de Castillon-du-Gar. A première vue, on pourrait se croire devant un champ d'olivier. Que nenni, c'est une plantation de goji qui s'offre à nos yeux. Des arbres repiqués en mai dernier et qui produisent depuis quelques jours des baies rouges auxquelles on accorde des vertus médicinales exceptionnelles. Et c'est cette jeune agricultrice de 25 ans qui a convaincu sa famille, ancrée dans la viticulture depuis 4 générations, de tenter l'expérience, histoire de se diversifier. La baie de goji qui est un petit fruit rouge très intéressant qui pousse dès la première année et qui produit dès la première année, 6 mois après. Donc c'est très intéressant au niveau rentabilité pour l'exploitation. Au niveau rentabilité, ça donne quoi exactement ? Alors on est à 70 euros le kilo vendu frais. Les 6 000 arbres plantés sur 2,5 hectares et le forage pour le goutte-à-goutte, c'est un investissement lourd pour Nancy et sa famille. Au total 45 000 euros. Alors pour ne pas faire d'erreur, ils ont sollicité l'aide d'une technicienne agricole. C'est un arbuste qui craint rien, à part peut-être l'oïdium, mais là il y a eu un choix de variété qui craint et qui est tolérante à l'oïdium. On savait qu'il y avait un risque aussi de vent, donc c'est pour ça qu'on y a mis en fait tout ce qu'il fallait pour les attacher correctement, pour ne pas qu'on ait de pertes. Cette nutritionniste diplômée depuis 8 ans connaît cette baie de goji. Et surtout ses caractéristiques principales, la régénérescence cellulaire et le renforcement des défenses immunitaires. Elles ont des propriétés antioxydantes avec le bêta-carotène. On retrouve aussi une source de protéines, des oligo-éléments et des minéraux avec une teneur en calcium intéressante. Une source de vitamines aussi, donc différentes vétamines, B1, B2, B6, CE. Ces baies de goji 100% bio sont commercialisées chez des détaillants spécialisés. Cette année, la famille Crivellaro en a récolté 500 kilos. Elle en espère 2 tonnes l'an prochain.